Ça, c'est moi qui l'explique comme ça. Je ne suis pas dans sa tête. Hélas, j'aimerais bien passer trois minutes dans sa tête, ne serait-ce que pour voir comment il nous voit. Vraiment, c'est quelque chose qui me... Depuis toujours, je me dis que c'est ça la solution, c'est de comprendre comment il nous voit. Parce qu'on ne fait que des hypothèses, en fait. Et on se questionne en permanence. C'est ça qui est épuisant aussi. Atypique, et alors ? Un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette série audio, Brice Andlower part à la rencontre de parents pour raconter leur quotidien avec l'autisme. Hé Thomas ! Je suis la maman de Thomas qui a 15 ans et demi et qui est autiste sévère. Je suis aussi la maman de deux grandes filles, Emma et Lila, qui ont 23 et 21 ans. Voilà, donc je vis seule avec mes enfants. Je travaille dans une entreprise, je fais de l'audit interne. Alors Thomas, c'est le petit dernier de la famille. Il est arrivé, donc ma fille aînée avait 8 ans, donc la canette avait 6 ans. J'étais dans une disposition d'être vraiment à l'écoute de mon fils, parce que les filles, elles avaient été en nourrice assez rapidement, à 3 mois, j'avais repris le travail très vite. Là, j'ai décidé de prendre mon temps, parce que je me disais que de toute façon, ça serait sûrement mon dernier enfant. Enfin, je me suis posé des questions très vite. Il dormait assez mal. Il aimait beaucoup être... Il n'y a qu'une chose qui le calmait, c'était quand on le balançait dans son landau. Donc j'ai passé des heures à balancer ce landau, à le porter. Je le portais beaucoup aussi. Et ça, ça le calmait, il aimait bien. C'était difficile à exprimer au départ, parce que ce n'était pas très net. Je ne savais pas bien d'où ça venait, mais on avait du mal à capter son regard. Il avait pas mal de reflux aussi. Donc il pleurait beaucoup. Mais je ne sais pas, c'était différent. Et puis petit à petit, voilà, 9 mois passent. Un an, il tenait à peine assis. Enfin, c'était... Là, franchement, je me disais, mais non, ce n'est pas possible. Et à 13 mois, le pédiatre m'attend de pied ferme. Un jour, j'avais une consultation, parce que je la voyais toutes les semaines quasiment. Et là, elle m'attend, et puis elle me dit, non, je vous souhaite le dernier rendez-vous. Je n'ai pris personne après vous, mais parce que là, Thomas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, tout de suite, voilà, elle met un peu la panique en me disant, oui, il faut consulter un neuropédiatre. Oui, très bien, OK, on fait quoi ? Donc on cherche, elle consulte, elle demande à Debré, à d'autres hôpitaux. Pas de place avant des mois. L'isle d'attente. Je dis, OK. Et elle arrive à me trouver un rendez-vous deux mois, deux mois et demi après. Et non, il n'y avait rien. Tout était normal. D'un côté, on nous dit... Bon, on se dit, il est pris en charge quand même, avec des spécialistes de la petite enfance. Forcément, on y pense à un moment donné, mais comme on ne nous en parle pas, on se dit, bon, ils savent ce qu'ils cherchent des choses. Si c'était un doute là-dessus, ils nous en parleraient à un moment donné quand même. Et un jour, on va à un repas de mariage, je ne sais quoi, entre amis. Et donc une amie me parle, elle me parle d'une de ses amies qui avait un enfant autiste. Et puis elle me décrit deux, trois trucs, comme ça, genre, ouais. Bon, voilà, ça reste dans un coin de ma tête. Et puis, au cours de l'été, c'était au mois de juin, je n'avais pas trop grand-chose à faire au boulot. Je fais sur Internet, et puis là, je lui dis, tiens, je vais regarder. Et puis je tape autisme, symptômes, autisme. Et là, ça affiche des signes d'alerte, en fait. Et quand je les lis, je me décompose littéralement parce que je retrouve complètement mon fils. Tous les symptômes, le fait qu'il ne suive pas, je ne sais plus en tête, mais c'était Thomas, quoi. Qu'est-ce que tu nous exprimes, là, Thomas ? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ? Attends, j'arrive. Et puis, aussitôt, je referme la page en me disant, mais non. Mais non, mais il est super suivi. Il m'en aurait parlé. J'en parle pas, j'en parle pas. Et j'en parlais pas à son père non plus. On vivait les choses complètement séparément. On n'arrêtait pas de me dire, mais oui, mais c'est un garçon, il prend son temps, c'est pas la même chose. On fait quoi, une fois qu'il sort de la crèche ? On rentre à l'école ? Le médecin scolaire dit à son père, moi, j'étais pas là, il est autiste. Alors, elle, c'est tout ou rien. Elle le connaît pas, elle est pas capable de faire des diagnostics, mais elle parle de syndrome autistique. OK. Et puis, en fait, on a compris plus tard qu'ils prennent, en fait, énormément de précautions. Ils veulent pas étiqueter les enfants comme ça. Je pense que ça, c'était il y a 15 ans, je pense qu'ils ont fait des progrès. Il y a eu beaucoup de formation aussi. On en a beaucoup plus parlé. Thomas naîtrait aujourd'hui, je pense que ça serait différent. Et on en a parlé à un neuropédiatre. Elle nous a dit, OK, je vous envoie. Elle nous a envoyés vers un centre spécialisé à la sapétrière. On a eu rendez-vous au mois de juin. Je pense que le professeur qu'on a vu, alors lui, en 10 minutes, avait fait le topo. Il nous a donné rendez-vous en septembre pour un diagnostic de 3 semaines. Il avait 4 ans et demi. Donc, depuis, en fait, on a perdu 4 ans, quasiment. C'est là qu'on se rend compte que, en fait, Thomas, il n'a pas 4 ans et demi, mais qu'il a 12 mois, ou même pas, ou 3 mois sur certains items. C'est difficile à comprendre, en fait. Et puis, au final, on se dit, OK, d'accord, il est autiste. Bon, c'est bien. Enfin, c'est bien. Maintenant, on en a la confirmation. On va peut-être passer à autre chose, mais qu'est-ce que vous proposez ? Et c'est là que commence le parcours de dingue, puisqu'on ne nous propose rien. En réalité, ils nous disent, alors, ce qu'il faudrait, ce qui serait pas mal pour que Thomas se développe bien, ce serait un environnement stable. OK. Voilà, quelques pistes comme ça qui sont du bon sens, en fait, plus qu'autre chose. Et c'est là qu'on se rend compte que Thomas, il n'a pas du tout cet environnement, puisqu'on ne l'accepte pas à l'école. Il ne va que deux matinées par semaine. Entre-temps, il y a quelqu'un qui vient le garder à la maison. Après, il a des journées complètement décousues, aucune cohérence. Parce qu'il y a... Je ne sais pas, en fait... Il n'y a rien qui est prévu, en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, personne ne nous explique tout ce qui existe. En fait, c'est aux parents de faire son propre traitement, entre guillemets. C'est comme si on disait, il y a une crise d'appendicite. Choisissez, vous préférez qu'on ouvre, qu'on traite comme ci, ou comme ça ? C'est vous qui choisissez le traitement. Alors, on se documente. Alors ça, c'est vrai que c'est beaucoup son père qui s'en est occupé. Moi, j'avais du mal. C'est un moment où on s'est séparé aussi. C'est des dévices. Il faut être costaud pour garder un couple solide. Et ce genre d'épreuve, on a vécu les choses tellement séparément qu'on a fini par se séparer. Une petite balle comme ça. Parce qu'il se les fait rouler sur son corps. Et les balles de tennis aussi. Mais souvent, il faut que ça aille. Il les reconnaît. En fait, j'ai trois petites balles à picot de couleurs différentes, mais il faut qu'il ait les trois balles. Les balles de tennis, c'est pareil. Il en faut trois ou quatre. Mais il est exactement les mêmes. Il ne va pas mélanger, en fait, les balles. Alors, la tablette, c'est sa tablette à lui. Donc, il sait s'en servir. Enfin, il sait s'en servir. Il va sur YouTube. Et il repère, en réalité, il repère les pictogrammes. Par exemple, des histoires. En ce moment, c'est par série. Il écoute Pierre et le loup. Attention au criard de guerre. Et l'oiseau, aussitôt, s'envena sur l'arbre. Idem pour... Qu'est-ce qu'il a écouté aussi ? Le Petit Prince aussi. Pareil, l'histoire du Petit Prince. Mais sinon, il aime bien écouter les histoires. Alors, on avait la Belle au bois dormant dans des versions sur YouTube qui ne sont pas... C'est des espèces de dessins animés. Mais il ne regarde pas le dessin animé, en fait. Il écoute juste l'histoire. Ainsi, le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Et voilà. Et ça nous tombe dessus. Oui, évidemment, on n'est jamais préparé à ça. Et c'est un long parcours, après, de renonce... Enfin, je ne sais pas si c'est du renoncement, mais... Au début, quand on compare beaucoup au début, on voit les autres enfants. Bon, maintenant, ça m'est passé, parce que de toute façon, je n'ai plus tellement non plus de source de comparaison. Après, je pense que la nature est bien faite aussi. Parce que jamais j'aurais pensé trouver autant de source de force ou d'énergie que j'ai déployé jusque-là, en fait. Et puis, parce qu'au fur et à mesure, le cerveau aussi enlève ou efface des moments très difficiles, même si on se dit... Et des fois, on est vraiment au fond du trou désespéré, en disant, mais j'y arriverai jamais. Surtout la nuit, d'ailleurs, quand ça va arriver la nuit. Et puis, il suffit que le jour arrive, et puis qu'on se dise, mais non, si, ça va aller. Et après, on oublie. D'accord, d'accord. La confiture. Je veux la confiture, mais tu as fini ton pain. On n'est pas au petit déjeuner, là, le matin. On est le soir. D'accord, d'accord. Ta sauce, c'est bon. Donc, on s'adapte en permanence. Et c'est plutôt rassurant. Et c'est bien. Et puis, on a une autre... Enfin, oui, il nous a transformé notre approche de la vie, du quotidien, de la perception des choses, de l'importance des choses. Quand on le regarde, il suffit de s'arrêter cinq minutes, de l'observer, de se dire... Il y a plein de choses où je me dis, mais Thomas, il a tout compris de la vie, quoi. Parce qu'il n'est pas complètement... Comment dire... J'ai lu la consommation, ça n'a aucun sens. Il ressent les choses de façon brute, mais ouais, il prend un plaisir infini à se... à s'envelopper dans un drap qui sort du sèche-linge tout chaud. Ouais, c'est une sensation qui est juste géniale. Enfin, voilà. Ou alors, à se mettre... J'ai déjà vu, moi, par terre, allongé par terre, avec un rayon de soleil qui lui arrivait sur le visage. Et voilà, un peu contemplatif, en fait. Et il prend son temps. Il a une autre dimension, temps. On n'est pas... On ne vit pas dans la même échelle temps, je pense. C'est ça qui vous apprend, au final, qui vous apprend... À ralentir. Et enfin, oui, à déployer une patience incroyable aussi. Quand je vois, justement, les relations de mes amis avec leurs garçons, je ne sais pas ce que c'est que, voilà, d'avoir un garçon, enfin, les relations d'un fils avec sa mère, quand je ne connaîtrais pas ça, cet aspect-là de la relation avec son enfant. Bon, j'ai mes filles, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est le seul garçon que j'ai, en plus. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui... C'est assez frustrant, quand même. Il y a beaucoup de frustration. Je pense que... Ouais, du renoncement aussi, certainement. Et puis, il est très attachant aussi. Enfin, évidemment, il y a beaucoup de côtés qui sont difficiles, mais quand on le voit, et quand on le voit sourire, quand il vous regarde dans les yeux, mais de toute façon, waouh ! Ce n'est pas un simple regard. Je regarde ou je ne te calcule pas. Si je te regarde dans les yeux, il y a quelque chose vraiment qui passe, et je te fais un sourire, mais c'est un vrai... C'est du... Un sourire sincère, enfin, bruit... Comment dire ? Vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce moment, il est un peu compliqué. Et donc, même alors qu'il est assez gourmand, qu'il aime bien manger, même le repas n'est plus toujours une source de motivation suffisante pour le sortir de son canapé et venir tranquillement s'installer une fois qu'on lui aura dit que c'était prêt. Il nous attrape, il fait des bleus, quoi. Juste en pinçant, par exemple. Bon, il ne tape pas, heureusement. Il n'est pas violent dans le sens où il va venir vers vous et vous castanier, quoi. Mais quand il n'est pas content, oui, s'il va donner un coup de pied, il ne va pas être... Voilà. Mais que ce soit moi, un objet ou n'importe quoi, je pense que pour lui, c'est pareil. Comment vous réagissez ? Comment vous faites ? Tout dépend de la situation. J'essaye de... Je m'éloigne. En fait, j'essaye de plus aller au comptail parce que maintenant, je ne peux plus le maîtriser, en fait. Quand il était plus petit, qu'il était en crise, je pouvais encore le contenir, le maintenir. Il était plus petit. Je me mettais sur lui. J'attendais que ça passe. Maintenant, ce n'est plus la peine. Et j'attends que ça passe. Parce que c'est la violence qui est le plus difficile à supporter, en fait. La violence envers les autres, envers les objets, puis surtout envers lui-même. De voir se taper la tête, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable parce qu'on ne peut rien y faire. C'est pour ça que ça prend beaucoup... C'est assez... Il prend beaucoup de place dans ma tête parce que même quand il est là, qu'on est tous les deux, je suis tout en permanence en train d'observer, voir me dire qu'est-ce qu'il va faire, d'anticiper, d'éventer la réaction. Je te remets de la confiture, mais après, c'est la dernière. Ah oui, il est là. Et c'est le dernier. Je l'arrange. Je n'ai plus de morceau de pain. Tu as fini le pain, Thomas. Et après ça, on aura fini de manger. C'est vrai que quand il n'est pas là et que je sais qu'il est en sécurité, donc quand il est avec son père, j'ai l'esprit tranquille. J'essaye de... J'ai repris énormément plaisir à la lecture alors que je ne lisais plus parce que ça, ça m'évade complètement. J'ai refait de la danse. Ça a été deux ans, trois ans juste d'énergie vitale parce que là, vraiment, c'était une expression du corps aussi. Et moi, j'avais trouvé mon truc parce que j'adore ça et j'avais l'impression vraiment de me libérer. Et puis, ouais, je crois que j'aime prendre mon temps, en fait. Et pas être speed. Et je me fiche de... Je ne me préoccupe pas trop de ce qui se passe autour de moi, en fait. Et puis, bon, il y a des amis, mon ami, voilà, heureusement. Et voilà, j'ai du soutien qui sont indispensables. Si j'étais vraiment seule dans ma vie, ça serait quand même dur. Bon, l'IME, la journée, ça me permet d'aller travailler. Ce qui est compliqué, c'est de pouvoir trouver, faire la soudure avec quelqu'un. Donc ça, c'est constamment. Donc là, j'ai trouvé une structure qui m'aide, enfin, à trouver. Mais pendant des années, c'est moi qui ai cherché à rencontrer des gens, à mettre des annonces. Et puis, à établir quand même des liens avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bon, ça se passe plus ou moins bien. Bon, j'ai eu de la chance jusque-là. Mais sinon, c'est vrai que j'ai quand même tout le temps quelqu'un chez moi. Mes filles, c'était compliqué pour elles d'être les grandes sœurs d'un petit frère qui prend toute la place. Et à la maison, il y a toujours du monde. Donc, des fois, quand j'y pense, quand j'en parle à mes collègues, ils hallucinent. parce que personne n'est capable de vraiment prendre conscience de la réalité, de ce que c'est, tant qu'ils ne l'ont pas vu. C'est un moment super fort où c'est une grosse, grosse impuissance, où je me retrouve par terre à pleurer parce que je ne sais plus comment faire. Ça, ouais, souvent, j'en rigole après. Et le boulot, je suis assez contente de moi parce que je vais jusqu'au bout de ce que j'ai à faire. Je le fais de façon, je pense, assez consciencieuse. Et je ne supporte pas de perdre mon temps. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas de blabla. Enfin, je n'ai pas d'essentiel. Ça aussi, il me l'a appris. J'ai encore des... Tu veux des saucisses ou pas ? Je m'accroche à des toutes petites choses. Et par exemple, quand on avait vraiment des gros problèmes de transport, de trajet, le fait qu'il arrive un jour à faire tout un trajet sans trouble du comportement, je me dis, ça, il est capable de le faire. Et ça, rien que ça, de savoir ça, ça me rebooste. En fait, je me dis, OK, c'est possible. On peut y arriver. Le fait d'avoir, pendant six mois, avoir pris le bus avec lui, mais j'étais comme une folle. J'étais trop contente. Quand il se tape des barres de rire tout seul, c'est communicatif, alors qu'il a mis très, très longtemps à rigoler parce qu'il est petit, il avait des reflux. Donc, tout de suite, il avait le hoquet dès qu'il voulait rire. Le premier rire au éclat, il avait un an. Ça, c'est très frustrant, par contre. Tout ça, c'est des moments qui nous redonnent, qui nous remettent, qui nous redonnent de l'énergie, en fait. Et puis, voilà, c'est son enfant, de toute façon. Après, c'est dans les tripes. Enfin, je ne sais pas comment le... Enfin, ouais, je ne sais pas comment dire, comment mettre des mots là-dessus. C'est difficile, oui, mais c'est comme ça. Après, il ne faut pas non plus... Voilà, c'est une autre vie. Mais c'est sûr que ce n'est pas du tout la vie qu'on pourrait imaginer. Et je peux bien comprendre qu'il y a des moments où on se dit, ah bah ouais, mais attends, là, oui, je pourrais me dire, Thomas, il a 15 ans, il pourrait aller voir ses potes. Moi, je pourrais être tranquille au cinéma. Mais bon, et alors ? Il a besoin de... Il a vraiment besoin de nous. Il est tout seul, il ne s'en sort pas. Et c'est très, très vulnérable. C'est ça qui fait mal au cœur aussi quand je le regarde. Je me dis, waouh ! Il vient d'une autre planète, c'est sûr. Comment est-ce que vous voyez l'avenir maintenant ? La question n'a pas posé, en fait. Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et c'est cette grande question, c'est de ne pas savoir, de ne pas pouvoir se projeter alors que c'est quelque chose que j'ai... Moi, j'ai toujours eu une longueur d'avance, quasiment. Enfin, je parle de mes filles. Thomas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il va évoluer. Je me rends de plus en plus compte si il ne sera jamais complètement autonome. Je ne crois plus au miracle. Les enfants qui sortent de leur bulle et qui partent tout d'un coup et que non, ça, je n'y crois pas. Mais ce que je voudrais surtout avant tout, c'est de le trouver un endroit où je suis sûre qu'il sera bien. Clairement, j'envisage, mais bon, il est encore un peu jeune, mais dans un an ou deux, trois ans, quand il sera adulte, d'avoir qu'il soit dans un internat. Ce sera sa nouvelle maison, en fait. Mais ce n'est pas que je veux m'en débarrasser ou que je veux le placer. Mais de toute façon, ce sera sa réalité. Il faut que je me fasse à cette idée parce que je ne pourrais pas l'avoir avec moi toute ma vie. Il faut que je vive aussi. C'est vraiment... Je me mets entre parenthèses quand même. Ce n'est pas un week-end sur deux où de temps en temps, si j'arrive à m'échapper, je ne peux pas continuer comme ça tout le temps. Et puis, ce n'est pas bon pour lui. Ce n'est pas bon pour moi. Donc, si je trouve un endroit bien, on s'occupera de lui. Je serai aussi plus disponible quand j'irai le voir ou quand il viendra me retrouver. Et c'est cette disponibilité que je veux retrouver. Parce que là, des fois, j'ai juste une envie, c'est d'aller me mettre sous mon lit et de ne voir personne et de m'enfermer et d'échapper à tout ça. Donc, ce n'est pas bon. Et moi, ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il soit heureux, j'espère. Je ne pourrais pas l'affirmer à 100%. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Comme je le dis depuis le début, c'est moi qui me fais les questions et les réponses en permanence. Et je me pose plein de questions. Peut-être que je me pose trop de questions. Mais parce que je n'ai pas la réponse et qu'il ne me répond pas. C'était le premier épisode d'Atypique et alors. Merci beaucoup à toutes et à tous de l'avoir écouté. Ce podcast est produit par Marine Isambert d'Originelle et réalisé par Brice Handler. Un grand merci à Isabelle Siorin de s'être livrée aussi sincèrement sur son quotidien. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous, nous suivre et communiquer avec nous sur les réseaux sociaux et écouter nos autres podcasts sur originelle.fr. Vous trouverez également de nombreux articles, vidéos et informations liées à l'autisme sur notre site. A bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501